Coucou ! On est une nouvelle vidéo et un nouveau jour de Kokologie ! Ti-ti-ti-ti ! Alors si tu ne te souviens pas du principe, la Kokologie c'est des jeux japonais et le but du jeu c'est de poser une situation, poser des questions, répondre aux questions pour essayer de comprendre plein de trucs psychologiques auxquels on n'a pas forcément pensé et les jeux de Kokologie ont souvent l'air superficiels mais sont un petit peu plus profonds que ce qu'on pense donc voilà, c'est intéressant de le faire et surtout de le faire à notre entourage le jeu d'aujourd'hui s'appelle Bienvenue dans mon parloir du coup je vais poser la situation je vais te donner des questions, on va y répondre ensemble et on va analyser les réponses ensemble donc dans l'inconscient humain, les araignées occupent une position de crainte et de respect qui est complètement disproportionnée par rapport à leur taille minuscule peut-être est-ce à cause de leur talent pour tuer, de leur patience lorsqu'elles attendent ou de leur habilité à tisser des toiles tortureuses pour attraper leur proie quelle qu'en soit la raison, les araignées provoquent en chacun de nous un puissant mélange de sentiments imaginez que vous êtes une araignée cool installée au milieu d'une grande toile que vous avez tissée vous aurez besoin d'une feuille de papier et d'un crayon pour ce jeu pas de problème on va prendre mon merveilleux carnet effaçable que j'aime de tout mon coeur dont je te parle souvent, c'est un carnet de la marque Why Not je parle pas souvent des marques parce que je déteste ça mais eux je les aime, je les aime, je les aime parce que leur carnet il est génial, regarde tu vois là c'est une page dans laquelle j'ai écrit un truc et je peux effacer ce qui fait que c'est un carnet infini et que ça me permet de ne plus de ne plus quoi ? bah de ne plus jeter de feuilles trop bien donc j'ai mon carnet, mon feutre et on y va alors dessinez votre toile plus le nombre de genre d'insectes différents que vous avez attrapé ok mais alors c'est comment une toile d'araignée ? ah ça ressemble à une toile d'araignée je suis trop contente voilà alors ça c'est ma toile d'araignée et qu'est ce qu'ils m'ont dit ? dessinez votre toile plus le nombre de genres d'insectes différents que je vais attraper oh non mais ça me fait trop de la peine en fait qu'est ce que j'ai attrapé ? bah je sais pas j'ai attrapé des petits moustiques bon ça c'est un moustique hein et j'ai attrapé quoi ? oh ça me fait de la peine j'ai attrapé 4 moustiques c'est bon j'ai pas trop envie de tuer des animaux ensuite attend t'es là vous vous déplacez pour dévorer l'une de vos proies mais elle parvient à se libérer de la toile et vous échappe alors qu'il prend la poudre d'escampette l'insecte chanceux vous parle quels sont ses mots d'adieu ? euh je pense qu'il se moque bien de moi attends qu'est ce qu'il peut se dire ? mes mots d'adieu ? mes mots d'adieu ? bah attends mec j'ai voulu le manger c'est pas cool mes mots d'adieu bah je pense qu'il me dirait tu sais quoi ? tu m'as bien eu cette fois-ci tu m'auras pas la deuxième fois mec t'inquiète voilà ce qu'il me dit parce que maintenant il connait mon piège alors on va passer à la solution donc c'est ça mon dessin tu le vois bien alors la solution t'as dessiné le tien normalement l'araignée est l'un des chasseurs du monde de la nature les impressions de votre vie en tant qu'araignée mettent en lumière la manière dont vous voyez votre expérience en tant que chasseur dans le monde sauvage de l'amour alors le nombre et le type d'insectes correspondent à vos conquêtes amoureuses la toile représente vos stratégies et vos techniques pour attirer les autres dans votre étrente tandis que le genre d'insectes reflète votre opinion sur les précédentes conquêtes était-ce une seule mouche commune ? un petit papillon qui vous a laissé sur votre faim ? une grosse chenille bien juteuse ? ou bien une masse de moustiques et de vers peu appétissants qui se tortillent en attendant votre approche ? certaines araignées mangeraient n'importe quoi alors là je comprends pas moi c'était des petits moustiques parce qu'en fait j'avais la flemme de tuer des insectes plus gros pour le jeu et j'en ai mis 4 alors là je comprends pas ensuite les mots d'adieu de l'insecte qui est sauvé se rapportent au souvenir de Roger lors d'une conquête ratée soyons objectifs nous avons tous été plaqués à un moment ou à un autre ce jeu dévoile les mots qui ont fait mouche donc soit tralalala tu ne m'attraperas jamais vieille araignée toute moche mais ça va soit soit tu auras plus de chance la prochaine fois donc merci pour les mots d'encouragement soit hip 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 pourras je suis libre d'accord tu es libre mais essaie d'avoir l'air essaie de ne pas avoir l'air si heureux d'accord hein ? j'ai rien compris cet exercice en fait les mots de l'insecte c'était ce que t'ont dit tes ex alors ça veut dire un ex il m'a dit je m'effraie tu m'attrapes une fois pas deux fois je connais tes techniques non franchement ça m'est jamais arrivé ça ensuite mon appétit de conquête bon bah franchement je suis pas une meuf qui a des grosses conquêtes et j'ai attrapé que des petits moustiques alors franchement je suis vraiment pas une bonne conquêteuse et euh bon bah je sais pas franchement je crois que sur moi il a pas marché celui là tu me diras si sur toi il a marché parce que sur moi je crois pas donc la question c'est quel insecte t'as attrapé combien d'insectes comment ils étaient machins et qu'est-ce que l'insecte t'a dit quand il s'est échappé voilà mec je te fais des gros gros bisous à bientôt ciao